Nous allons voir comment on peut aider les organisations à passer de fonctions étroites prescriptives à des rôles plus larges dans l'organisation. Essentiellement, lorsqu'une fonction est étroite, qu'on décrit précisément comment faire le travail, on réduit les personnes à des outils dans l'organisation. Alors que si on met en place des rôles, on va se baser sur des objectifs qui sont plus alignés avec la valeur, avec les résultats d'affaires, et on va prendre l'hypothèse que les personnes sont intelligentes et vont s'ajuster, vont s'adapter, vont déterminer quelles sont les fonctions, quels sont les outils, les pratiques, les techniques qu'elles vont utiliser pour arriver à leur fin. Qu'est-ce qui se passe dans une organisation quand elle est constituée de gens qui ont des fonctions étroites ? En général, ce qui se passe, c'est que chacun fait son travail, mais toute une série de problèmes, d'inefficacité surviennent ici et là, l'organisation dans son ensemble n'est pas performante, les gens ne sont pas vraiment heureux, ne sont pas engagés dans leur travail. Et ce serait facile évidemment de blâmer les personnes, mais la réalité c'est qu'elles font partie d'un système, un système qui évalue les performances, et ce système va encourager certains comportements et en décourager d'autres. Une personne qui sort par exemple du quart de sa fonction, prend tout simplement un risque personnel. Examinons un peu les caractéristiques, la fonction prescrit vraiment le comment, on sait déjà comment faire le travail, on a vraiment une recette à appliquer alors que le rôle va se baser sur un objectif à plus haut niveau et va laisser la liberté du comment. Le rôle va varier dans le temps, il y a une fluidité, une ambiguïté volontaire entre les fonctions qui fait que la personne va pouvoir s'ajuster pendant qu'elle joue son rôle. Le fait que dans les fonctions étroites, les tâches sont ségrégées entre les fonctions justement, ça fait que ça a tendance à décourager l'entraide, puisque si je ne fais pas mon travail, je prends un risque. Parce que si j'aide quelqu'un, je ne vais pas mon travail pendant ce temps-là. Et ça ralentit le flux de travail au sens où chacun a un domaine bien précis, chacun spécialise dans un domaine bien précis. Et pour passer la rondelle au suivant, c'est un handover, c'est un document, des rencontres formelles, des spécifications, etc. Alors qu'avec un rôle, comme on assume une fluidité entre les outils, entre les fonctions, on a naturellement un chevauchement des compétences, par exemple, qu'on devrait le voir plus tard. Ce qui fait que ça va encourager le travail en équipe pour pouvoir réussir, pouvoir atteindre mon objectif, je vais impliquer d'autres personnes puis je vais les aider à mon tour. Les fonctions vont généralement avoir des livrables qui sont techniques, des tâches, etc. Alors que le rôle, comme il est un plus haut niveau, va se focaliser sur des résultats d'affaires qui sont alignés sur la valeur. Dans beaucoup d'organisations, les rôles n'émergent pas naturellement. Les personnes se tiennent à leurs fonctions, évidemment, elles se protègent. Dans certaines organisations, les rôles émergent, mais informellement. Comme par exemple, chez un de mes clients, on a vu un rôle chargé de projet qui n'était pas formel, donc pas reconnu, qui était joué par des gens qui avaient une fonction, par exemple, d'analyse principale, d'architecte, de chef d'équipe, et ainsi de suite. Ce qui se passe, c'est que ça veut dire que ce rôle de chargé de projet n'est pas un rôle qui est valorisé, ce n'est pas un rôle qui est encouragé dans l'organisation. Ce serait faux de penser que toutes les fonctions se prêtent à des rôles. Qu'est-ce qui se prête à un rôle en réalité ? Comme on l'a dit, si on ne peut pas prévoir comment atteindre les objectifs, comment faire le travail, ça se prête bien à un rôle. Dans ce cas-là, c'est évidemment plus difficile de prédire quelles sont les compétences qui seront les plus importantes. Il y aura bien entendu une base de compétences, mais on va surtout se focaliser sur les croyances, les attitudes qui vont faire qu'on pense que l'individu va avoir les comportements nécessaires pour réussir dans ce rôle-là. Pour ce qui est des personnes, on le réalise beaucoup moins, ce n'est pas facile de prendre un rôle large sur ses épaules. Pourquoi ? Parce que la majorité des gens, la réalité c'est qu'ils voudraient savoir ce qu'ils vont faire dans l'avenir, dans l'organisation, et qu'est-ce qui est attendu d'eux précisément, comment ils vont être évalués. Donc de ce fait, lorsqu'on a un rôle, on doit être à l'aise avec l'ambiguïté des fonctions, on ne sait pas exactement ce qu'on va faire dans un mois, deux mois, trois mois, on ne sait pas donc comment on va être apprécié dans l'organisation, comme on ne sait pas ce qu'on va devoir faire, on doit forcément s'ouvrir à l'apprentissage, de nouvelles techniques, outils, ainsi de suite. Et comme on doit apprendre, on doit être à l'aise avec la possibilité de faire des erreurs, de se tromper. Il faut que l'organisation, évidemment, le permette. Alors prenons un exemple pour définir un rôle. Chez un client, il y a quelques années, on s'est trouvé dans une situation où on avait besoin de quelqu'un pour rapidement valider des opportunités d'affaires ou technologiques, par expérimentation, les fonctions existantes, les processus d'avant-projet, etc. ne se prêtaient pas du tout à ça, donc on s'est dit, profitons-en, établissons un rôle plus large. On voit ici, explorateur d'opportunités, c'est un titre qui est inspirant, c'est orienté sur l'action. On veut surtout éviter des noms de rôles qui seraient comme analystes, quelque chose, ou conseillers qui sont vagues, qui sont plus orientés sur le comment et non pas sur le pourquoi. On va se baser sur les croyances et attitudes. Qu'est-ce que ça prend pour une personne d'être explorateur d'opportunités ? Outre des compétences de base, on va voir que la personne, il faut qu'elle croit vraiment à l'innovation, que c'est vraiment crucial pour l'avenir de la compagnie. Si on n'enlève pas, on a des problèmes. Il faut que, par rapport à cette croyance, ses comportements, ses attitudes soient en ligne, qu'elle est d'accord de participer à l'expérimentation et que ça peut donner parfois des situations où on ne réussit pas à faire ce qu'on veut faire. Alors, on a des ressources nécessaires également. Ici, au lieu de mettre l'accent sur l'équipement, le matériel ou le budget, quand on parle de rôle qui est par nature collaboratif, on va surtout souligner l'accès à l'information et aux personnes qui vont être nécessaires pour que le rôle réussisse. Et ça veut dire qu'en amont, avant de définir un rôle, on va s'assurer que ces personnes vont accueillir la personne qui aura le rôle correctement. On aura toujours des profils techniques et fonctionnels propices, bien entendu, mais ils sont subordonnés aux croyances et attitudes. C'est plus des fonctions actuelles dans l'organisation ou ailleurs qui typiquement vont amener les compétences nécessaires pour réussir dans ce rôle. Mais encore une fois, on va être beaucoup plus large sur les profils techniques et fonctionnels qu'on ne le serait pour une fonction. Alors là, c'est pour un peu vous provoquer. La sur-spécialisation est très dommageable pour l'organisation. Tant que l'organisation est composée principalement de spécialistes ou de fonctions étroites, il est très difficile de faire émerger des rôles contre une vraie signification. Chacun fait son job. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut commencer par élargir, par encourager l'élargissement des compétences. Là, je ne veux évidemment pas ramener les gens à des appareils ménagers. C'est plus une simple métaphore. Ici, on voit que la fameuse poêle à frire et casserole, là sur la droite, permettent à deux de faire tout ce que les huit appareils à gauche sont capables de faire. C'est peut-être de manière moins élaborée, mais on arrive à le faire aussi. Ce qu'on veut dans une organisation qui est agile, une organisation qui est collaborative, c'est avoir un certain nombre de bons généralistes et pas uniquement de spécialistes pointus. Alors, comment est-ce qu'on fait pour élargir les compétences ? On a créé des rôles, mais évidemment, pour que ces rôles, puisqu'on trouve des gens, pour ces rôles, c'est bien d'avoir des compétences plus larges. Alors, on peut les y allergir, par exemple, selon le processus de production. Donc, on a des compagnies qui ont déjà, par exemple, des analyses programmeurs. On peut les élargir sur base de l'expertise fonctionnelle. Quelqu'un qui fait la conduite du changement sera peut-être quelqu'un qui sera un excellent formateur dans un domaine. On peut l'élargir sur base de domaines d'affaires, assurances habitation, prix hypothéqué, ou encore sur l'axe de gestion. Un chef d'équipe pourrait apprendre à la gestion de projet et devenir un excellent chargé de projet. On voit que, tant qu'on a des fonctions étroites, le trajet du travail va être essentiellement une séquence avec des hand-overs. Donc, il va être très fragile. Si il y a un changement, si il y a un problème, on est coincé. Quand on a des rôles, on a naturellement un chevauchement avec des gens qui ont des compétences plus larges, le trajet du flux de travail peut prendre différentes formes. On est beaucoup plus résilient. On a beaucoup plus de redondance. On est capable de s'ajuster plus rapidement, plus facilement. Donc, l'ambiguïté des fonctions génère de la collaboration. Et la collaboration, elle augmente les performances de l'organisation. Alors, évidemment, je n'en veux pas spécialement aux spécialistes. Pas du tout. Je veux juste attirer l'attention sur le fait qu'à moins que votre organisation soit à la pointe de quelque chose, ou la NASA par exemple, la grande majorité des compagnies, dans la grande majorité des compagnies, seuls 20% des besoins nécessitent une expertise pointue. Ça veut dire qu'on a besoin de beaucoup plus de gens qui sont assez généralistes et compétents dans différents domaines plutôt que des gens qui sont vraiment hyper spécialisés. De plus, quand on utilise ces gens spécialisés, ils peuvent avoir tendance à rendre les solutions plus complexes si la solution elle-même ne nécessite pas une expertise pointue. Etant moi-même dans les TI, pendant longtemps, c'est un syndrome fréquent qu'on voit le développeur qui va choisir une solution technologique tripante qui, en fin de compte, va rendre les choses plus compliquées et va fragiliser la solution d'affaires et que le client n'a en fait pas du tout demandé. Alors, une des difficultés de mettre ça en place dans les organisations aujourd'hui, c'est qu'il y a essentiellement deux axes de progression de carrière. La hiérarchie et l'expertise fonctionnelle. Donc, soit je deviens un chef, soit je deviens senior, super senior, expert spécialiste, conseiller stratégique, etc. Ce qu'on a besoin, en réalité, ce sont des bons généralistes. Ça veut dire qu'on a besoin d'un troisième axe, on voit ici en profondeur, de gens qu'on doit récompenser, qui vont avoir un niveau de compétence correct, adéquat, mais sur une série de compétences. Actuellement, la polyvalence n'est en général pas récompensée dans les organisations. Comment est-ce qu'on peut initier ce virage ? Une des manières de faire, c'est de commencer par promouvoir des parcours qui sont polyvalents, des parcours de carrière polyvalents. On peut aussi créer un rôle sur une nouvelle fonction. Par exemple, actuellement, beaucoup d'organisations envisagent d'intégrer l'intelligence artificielle dans leurs produits et services. Bien évidemment, ils ne savent pas exactement de quoi il s'agit. Donc, ça se prête bien justement à prendre un rôle, des gens qui ont une passion pour ça, et de l'établir d'une manière plus large. On peut également se dire que dans une escouade, on n'a que des équipiers, puis chacun prend le rôle qu'il veut. Et on pourrait également systématiser et récompenser le transfert des compétences. Par exemple, chaque année, chacun pourrait se dire « Moi, je veux apprendre quelque chose, donc je veux être apprenant sur une compétence, et je vais enseigner quelque chose, donc je veux être mentor sur une autre. » Pour que progressivement, petit à petit, on crée des gens qui sont plus généralistes, on crée des redondances et une manière plus simple de collaborer entre les personnes. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.